Alors vous le savez, le vendredi, c'est le jour du j'ai le droit, j'ai pas le droit. C'est le grand moment de Gérard pendant la semaine. Force, ce jeu que le monde entier nous envie. Vous allez répondre, donc vous jouez tous. Vous ne connaissez pas les questions précises, ils ne savent pas. Ni les questions, ni les réponses. Ni les réponses, ça en fait, évidemment. J'ai le droit ou je n'ai pas le droit d'écrire un journal de mon quartier en critiquant le maire. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit de critiquer le maire ? Bien sûr, enfin. C'est la liberté d'expression. La pression, c'est libre. La liberté de la presse. La liberté de la presse. Je le fais régulièrement. Ah non ? Ah oui. Alors je plaisante. Mais on est le droit, je fais attention à toi. On est le droit, bien sûr. Alors Gérard. La réponse, c'est oui, ils ont tous raison. Ça va beaucoup plus loin. C'est pas seulement le fait de critiquer. On peut l'insulter. Mais quasiment, la jurisprudence, la Cour européenne et les droits de l'homme considère que pour qu'il y ait la libre expression démocratique, on peut tout dire. Même en matière de diffamation, ça n'atteint pas la vie privée. Mais si ça intéresse l'activité politique d'un élu, la liberté de parole est totale. Donc le maire, mais le président de la République aussi. De toute façon, à tel point d'ailleurs que le délit d'outrage au président a été supprimé du code pénal. Ah oui, ça va loin. Deuxième question, deuxième affirmation. J'ai le droit d'animer des cérémonies en prétendant que je suis prêtre ? Non ! Ça, à l'église ? Ah ben non, j'imagine que non. Ben non, quand même, tu n'as pas en plus rentré dans une église. C'est un peu beaucoup. Là, c'est une fure patient d'identité. Moi, j'aimerais bien. À l'église, non ? Faire un baptême, un mariage, célébrer. Oui, une confession également. Ah ben tiens, on t'en va. J'aimerais bien, mais est-ce que tu penses que tu as le droit ? J'en suis pas convaincu. Ça ne doit pas être simple à faire déjà. Ça, il faut connaître le métier. En dehors d'un lieu consacré, on a peut-être le droit. Ben oui, c'est ça. Les mariages sur une plage, je ne sais pas, ou dans un jardin, c'est pas ça que tu pensais ? Je ne pense pas, non, non, il doit y avoir outrage à quelque chose. Gérard. Mais bien, cher frère, la réponse est oui, on a le droit. Mais non ! Un, ce n'est pas un titre protégé. Ce n'est pas l'État qui délivre un diplôme de prêtre, ou d'iman, ou le rabbin, ou de passeur. Oui, c'est ça, j'allais te demander pareil. Deux, la République étant laïque, ne reconnaissant aucun culte, que quelqu'un se mette à exercer un culte, c'est protégé par rien. Mais y compris avec l'habit. Y compris avec l'habit, y compris dans une église, un temple, une synagogue, à une exception près, si on ne se fait pas payer. Parce que là, ça devient des manœuvres en vue d'une escroquerie, on fait croire aux gens qu'on est prêtre alors qu'on ne l'est pas. On se fait payer pour ça. Si c'est gratuit, pour ton plaisir, tu peux t'amener en cardinal à Versailles et aller faire des messes dans l'église du château. Non, mais j'étais en train de penser, faire des messes dans le parc de Versailles, là, il y avait un petit billet à se faire. Ah bah oui, attends. Non, mais en l'occurrence, pour le mariage, Gérard, le seul mariage qui sera enregistré, de toute façon, c'est le mariage en mérite. De toute façon, un ministre du culte, même s'il est fantaisiste comme celui dont on parlait, n'a pas le droit de célébrer un mariage s'il n'y a pas eu préalablement mariage civil. C'est même un délit. Ah ouais ? Oui. Eh monte ta secte, Alain. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient te suivre. Alain Secte, ça. Non. C'est l'or. Très bien. Il y a déjà le nom. Alain Secte. T'adore. Ah, il faut la monter. Il y a quelque chose d'or. C'est très, très fort. J'ai le droit de rouler à 90 km heure en ville s'il n'y a pas de panneau. 50 à l'entrée. J'entre dans une ville, un village. Ah, faux. Je conduis un petit peu et souvent, on traverse des villages où ce n'est pas limité à 50, mais il y a un panneau qui indique 70. Donc effectivement, je pense qu'il faut un panneau pour rappeler les règles. Gérard. Eh bien, la réponse est non. On n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ancienne législation. Voilà. Il y a une règle générale dans le Code de la route. C'est 50, sauf exception. Par contre, le stationnement payant, si ce n'est pas indiqué à l'entrée de la ville que le stationnement est payant dans la ville, on ne peut pas vous verbaliser. Parce que ça, il y a bonne règle générale. Même si c'est inscrit dans la rue. Oui, ce sont des cas particuliers. Il faut savoir. Quand on rentre dans une commune, quelle est la réglementation ? Sans vouloir contester notre délicieux. Mais quand on rentre à Paris, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un panneau. Attention, le stationnement devient payant. Eh bien, voici une route de contestation qui s'ouvre à toi. Oh, dis donc ! Intéressant. Allez, dernière affirmation. J'ai le droit de mentir à un juge ou à la police si je suis accusée d'un délit. Tu peux essayer à tes risques et périls, à mon avis. Si tu as juré sur la... C'est parfois conçu. À l'américaine ? Non, 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 mais ça, c'est du pipeau, ça. On a le droit, bien sûr. Sur le livre avec la main droite. On a le droit de tenter sa chance, tout simplement, non ? De jamais avouer. Moi, je me dis que s'il nous pose la question, c'est qu'à mon avis, on a le droit. Non, tu n'as pas le droit. Bien sûr, c'est piégeux, ça. Normalement, tu n'as pas l'ordre, Gérard. Et oui, on a le droit de mentir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on pourrait garantir le droit au mensonge, qui est un droit fondamental de tout accusé. On ne prête pas serment, ni quand on a un garde à vue, ni quand on a mis un examen, ni quand on passe dans le tribunal. On n'est pas un témoin qui lui astreint la vérité. Il y a deux cas où on a le droit de mentir, c'est devant le tribunal, et pour garantir la paix de son ménage. T'es conçue. C'est toi qui a un peu de la fringue, là. Et là-dessus, il est très fort. Et là, je confirme, n'avouez jamais. Non, mais les deux, là. Ils ont un numéro bien rodé, les deux. Ça, tu peux être sûr qu'ils vont soutenir. Pas de problème. Merci beaucoup, Gérard. On a appris plein de choses, encore une fois.